Il est 19h, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La communauté internationale soutient la décision du Maroc d'intervenir dans la zone tampon de Gergarate. Le monde arabe notamment salue en des termes clairs la démarche légitime ordonnée par sa majesté le roi Mohamed VI pour rétablir la liberté de circulation civile commerciale en tampon du Sahara marocain. Le poste frontalier de Gergarate, un passage commercial stratégique. La circulation y reprend son flux normal après 23 jours de blocage par les milices du Polisario. Nos équipes à Noachetan recueillit les réactions des commerçants mauritaniens. C'est à la Bibliothèque Nationale de Rabat que se sont célébrés les 60 ans de contribution du royaume aux opérations de maintien de la paix et de l'action humanitaire. Dans le monde, une exposition publique y prend place. Un hommage rendu au casque bleu marocain dans les quatre coins du monde. Nous terminerons cette édition sur une belle note musicale. Sahara Dialli, le nouveau titre du rapport marocain AZ. Sahara Dialli, un clip pour célébrer une date phare de l'histoire du royaume, le 45e anniversaire de la marche verte. Nous découvrirons le clip enfin de ce journal. La décision du Maroc d'intervenir dans la zone tampon de Gergarat, de l'ONU à l'Union Européenne. Les réactions sont unanimes. Les messages de soutien affluent dans le monde arabe. Également, plusieurs pays ont exprimé leur plein appui à la démarche légitime ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour établir la liberté de la circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Gergarat, au Sahara marocain. Développons avec Mohamed Aitl-Sukar. D'abord, cette réaction de l'Organisation des Nations Unies par la voix du porte-parole de son secrétaire général. Ces derniers jours, l'ONU, y compris le secrétaire général, a pris part à de multiples initiatives pour éviter une escalade de la situation dans la zone tampon, dans la région de Gergarat, et pour mettre en garde contre les violations du cessez-le-feu et les graves conséquences de tout changement au statu quo. Le porte-parole du secrétaire général souligne également que M. Guterres se dit gravement préoccupé par les conséquences possibles des derniers développements survenus à Gergarat, engendrés par les provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées dernièrement les milices du Polisario dans la zone tampon de Gergarat au Sahara marocain, tout en exprimant sa déception de l'obstination des autres partis ayant conduit à l'escalade de la situation. Le secrétaire général souligne qu'il reste engagé à faire tout son possible pour éviter l'effondrement du cessez-le-feu qui est en place depuis le 6 septembre 1991. L'Aminurso est engagé à continuer de s'acquitter de son mandat et le secrétaire général demande au parti de garantir une totale liberté de mouvement à la mission lusienne conformément à son mandat. Dans le monde arabe, le Royaume d'Arabie Saoudite exprime son soutien en mesure prise par le Royaume du Maroc en vue de rétablir la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Gergarat au Sahara marocain. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères exprime sa condamnation de toute pratique qui menace le trafic dans ce passage vital entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. De son côté, l'État des Émirats arabes unis, et je cite un communiqué du ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, réitère sa solidarité et son soutien au Royaume du Maroc et appuie la décision de sa majesté le roi Mohamed VI de mettre fin à l'incursion illégale du polisarion dans la zone tampon de Gergarat qui relie le Maroc et la Mauritanie dans le but de sécuriser les flux naturels de marchandises et de personnes entre les deux pays voisins. De son côté, le Royaume de Bahrain exprime son appui et sa solidarité avec le Maroc dans la défense de sa souveraineté et de ses droits, ainsi que la sécurité de ses terres et citoyens au niveau du passage de Gergarat dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale conformément à la légalité internationale. Pour sa part, l'État du Qatar exprime son soutien à la décision du Maroc d'agir pour mettre fin à l'impasse provoquée par le blocage de la circulation au passage de Gergarat par les milices du polisario. Même réaction du côté du Royaume hachimite de Jordanie qui affirme dans un communiqué du ministère jordanien des affaires étrangères et des expatriés, et je le cite, le Royaume de Jordanie affirme son soutien aux mesures ordonnées par sa majesté le roi Mohamed VI, pour rétablir la sécurité et la sûreté dans la zone tampon de Gergarat, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, et pour assurer la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation et du trafic commercial. Le communiqué jordanien condamne l'incursion illégale à Gergarat qui viole les accords signés et pousse vers une menace pour la sécurité et la stabilité. A Bruxelles, le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, Oliver Varelli, a salué ce matin l'attachement du Maroc au cessez-le-feu. « Je salue l'attachement du Maroc au cessez-le-feu, garantir la libre circulation des personnes et des biens est fondamental, » écrit M. Varelli sur son compte Twitter. Il a affirmé que les tensions doivent laisser la place au processus politique, soulignant qu'il est primordial de préserver la stabilité politique et économique du voisinage. Autre réaction dans le monde arabe, celle du sultanat de Mans, qui a exprimé son soutien aux efforts déployés par les Nations Unies pour consolider la paix et la stabilité dans cette zone. Le ministère Omane et des Affaires étrangères a salué l'intervention des forces armées royales pour la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cet axe. Un vaste élan de solidarité arabe auquel se joint le coët, le pays a réitéré à son tour sa position ferme et deux principes en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume, exprimant sans rejet de toute action ou pratique qui affecterait le trafic dans cette région. L'intervention des forces armées royales qui visait à assurer la libre circulation du flux commercial et des déplacements entre deux États souverains, le Maroc et la Mauritanie, a été couronnés de succès. Hier déjà, la circulation reprenait son flux normal dans cette zone tampante de Gergarat, un soulagement pour les routiers. Le poste frontalier de Gergarat porte du Maroc vers l'Afrique. La circulation y a repris désir sans flux habituel. Des armées sécurisées après l'intervention réussite menée par les forces armées royales, les camions provenant c'est à destination de la Mauritanie sont de nouveau libres de circuler. La route est ouverte, nous n'attendions plus que le feu vert des autorités pour reprendre la route en direction de la Mauritanie. C'est un soulagement, nous pouvons à nouveau nous rendre en Afrique sans problème. Le Gergarat, c'est le corridor à travers lequel transite camions marocains et africains à leurs bords, des denrées essentielles. Le blocage par incrusion d'éléments du polisario dans cette zone menaçait la sécurité de toute la région, y compris la sécurité alimentaire de plusieurs pays subsahariens et de l'Afrique de l'Ouest. Je suis sénégalais, j'ai fait la route, ça fait beaucoup de temps qu'on est là, ça fait 21 jours, depuis la première journée de la frontière, c'est le polisario qui nous a empêché de partir. Moi, avec mes partenaires sénégalais, on est presque 20 personnes. La libre circulation, ce droit humain fondamental universellement reconnu, avait été entravé par le polisario ces dernières semaines et afin de restaurer la sécurité et la paix, les forces armées royales sont intervenues de manière pacifique pour défendre l'intégrité territoriale du royaume. Gergara Tanak, ce routier d'une importance stratégique, c'est toute l'économie de la région subsaharienne qui en dépend sans blocage. Dès le 21 octobre, parlaient milices du polisario à causer un grave préjudice aux intérêts des populations. Au lendemain, du retour de la libre circulation des personnes et des marchandises à travers ce passage, l'heure est à la délivrance. Voyons ces images tournées par nos équipes. Sur ces étals, les fruits et légumes marocains sont de retour. Nous sommes dans l'un des plus grands marchés de la capitale mauritanienne, Nouakchott. Ici, les produits du terroir marocain sont très prisés, mais les 20 jours écoulés, leur absence s'est fait ressentir. Les marchands que nous avons pu rencontrer, l'affirment tous, ils ont pâti du blocage par le polisario de la zone frontalière de l'Gergarate. Depuis la reprise du trafic contre le Maroc et la Mauritanie, nous sommes soulagés. La période du blocage était difficile à vivre pour nous. Vous savez, le Maroc nous approvisionne énormément légumes et en fruits. Des produits essentiels pour le marché mauritanien. En leur absence, les prix ont connu une flombée exceptionnelle. Le blocage a eu énormément d'impact. La marchandise ne nous parvenait plus. La situation était assez difficile. Mais aujourd'hui, le trafic routier a repris. Pour nous, c'est un grand soulage. Un sentiment partagé par tous les commerçants mauritaniens. Car depuis la construction de la nouvelle route Nouadibou-Nouakchott en 2005, la Mauritanie s'approvisionne régulièrement à partir du Maroc un approvisionnement qui transite par l'unique point de passage routier, le Gergeret. C'est un engagement qui se perpétue à travers des décennies. Un défouement sans faille au service de la paix et de la sécurité internationale. S'égarant, les casques bleus marocains. Des cantagents, des forces armées royales déployées sous l'égide des Nations Unies sur les quatre coins du globe. Avec bravoure, ces troupes se sacrifient pour la protection des populations déplacées à travers le monde. La surveillance des zones, de conflits ou encore l'escorte des convois humanitaires. Une exposition publique, le rédédiée. Elle marque les 60 ans de contribution du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire dans le monde. Son inauguration s'est déroulée hier à la Bibliothèque Nationale du Royaume. Nous y étions. Le reportage est de Samir Asbaniassine Mourafiq sur un commentaire de Nisrine Alhamdawi. Partout où les crises humanitaires se déclenchent, les forces armées royales répondent présentes. Elles se mettent en ordre de bataille, rétablissent la paix à travers le monde et soulagent les populations les plus vulnérables. Les 60 ans d'engagement de nos forces dans l'effort onusien pour le maintien de la paix sont ici immortalisés avec plus de 300 photos exposées. Un arrêt sur image, comme un rappel des valeurs qui continuent d'animer les forces armées royales. Le Maroc est un des grands contributeurs des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies et un grand champion du multilatéralisme aussi. À un moment où nous célébrons le 75e anniversaire des Nations Unies, à un moment où nous faisons face à une pandémie sans précédent, le multilatéralisme est la solution. Nous voyons le peuple marocain comme un grand peuple qui est épris de paix et de justice et c'est pourquoi elle est engagée depuis plusieurs décennies aux côtés des autres citoyens du monde pour marquer de leur présence dans les combats contre l'injustice, contre toutes les insécurités et contre tout ce qui tend à bouleverser l'ordre mondial. Les forces armées royales, c'est une longue histoire de mobilisation pour les causes justes. Jalonner de missions empreintes d'humanisme et de solidarité avec à la clé un bilan très glorieux. 17 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne dressés dans 14 pays pour penser les plaies des populations fragilisées à travers le monde. Plus de 74 000 casques bleus marocains engagés dans 14 missions de maintien de la paix de l'ONU. Et en première ligne de cette contribution, la femme militaire apporte sa pierre à l'édifice de la paix. La participation de la femme militaire dans les opérations de paix a commencé très tôt, dès 1992, dans le cadre de l'opération 1-1 et 1-2 en Somalie. Donc un staff de plus de près de 44 éléments féminins, assistance sociale et de la santé, ont été déployés dans le cadre de l'action humanitaire qui a été menée par les forces armées royales au niveau de la Somalie, à Mongadichou, à Balidoguel et à Kismayo. La cérémonie d'inauguration de cette exposition des forces armées royales est à la hauteur de la portée de l'action de nos forces. Elle a été rehaussée par la présence des représentants de l'ONU et du corps diplomatique accrédité à Rabat, ainsi que d'officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales. L'exposition se poursuit jusqu'à demain, 15 novembre, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Covid-19 à présent et coup d'œil comme tous les jours sur le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie chez nous ces dernières 24 heures. 5 875 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 5 744 guérisons, des indicateurs toujours alarmants. 66 décès en 24 heures, on dénombre 48 610 cas actifs, soit autant de patients de Covid-19 qui risquent de peser sur un système de santé déjà mis à mal par pas moins de 1053 cas sévères ou critiques, dont 82 patients placés sous intubation. Au Maroc, comme ailleurs, l'annonce de l'arrivée prochaine d'un vaccin contre le coronavirus suscite une vague d'espoir. Partout dans le monde, le compte à rebours a déjà commencé. Plusieurs pays s'apprêtent à entamer des campagnes de vaccination massives. C'est le cas du Maroc, mais aussi des Etats-Unis d'Amérique ou encore de l'Union européenne où l'Agence européenne des médicaments prévoit de donner son avis favorable à un vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici la fin de l'année en vue d'une distribution à partir du mois de janvier. Les semaines à venir s'annoncent donc décisives. La plupart des vaccins, tels celui de Sinopharma pour lequel a opté le Maroc, seront administrés en deux injections. L'OMS table sur leur arrivée sur le marché dans les mois qui viennent. Avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir le nouveau titre musical aux sonorités rap du Marocain Mohamed Ben Khmis alias Azed. Son dernier opus porte le nom de Sahra Di Ali, un clip qu'il sort en phase avec le 45e anniversaire de La Marche Verte. Sarah Katira fait sa rencontre. C'est un reportage d'Amine Hannaoui et Soufiane Ibrahimis. Sahra Di Ali est le nouveau clip du rappeur avant-gardiste Azed en compagnie de Soufiane Oulgadia alias Shaiba et Negafone. Un travail artistique dévoilé à l'occasion du 45e anniversaire de La Marche Verte. Les artistes ont placé la barre très haut, côté production, pour avoir enfin de parcours un titre à la hauteur de l'événement historique. On a choisi ce morceau parce que c'est un morceau qui nous tient à cœur. Moi, je suis artiste depuis presque 25 ans. On était sur la scène nationale depuis les années 90. On a été toujours engagés dans nos paroles, on va dire un petit peu underground et tout ça. et donc on était toujours vrais, malhamdoulilah. Et on le reste. Après une disparition de 12 ans, on revient avec un message très 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 fort, un message patriotique, un message qui parle sur le Sahara marocain et on est fiers d'avoir fait ce morceau. L'idée leur trottait dans la tête il y a plus de 4 ans. Un temps suffisant pour ficeler le clip. Paroles bien choisies, compositions musicales appropriées, tout ça a donné un travail glorifiant la grandeur d'un roi, d'une nation et d'un événement historique. Le rôle de l'artiste est important dans toute affaire nationale. La marocanité du Sahara n'est plus à discuter. Je suis marocain et comme nous tous, je clame haut et fort sahradienne. Ce titre patriotique sera édité dans le cadre d'un album réunissant Azed et Soufyan. Mais déjà sur les réseaux sociaux, la chanson est un vrai succès. Azed ou quand on l'arrive avec l'engagement patriotique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.